Lorsque nous appelons les pasteurs Jean-Félix Laisse-moi te dire dans la foi J'aime pas regarder de gauche à droite quand j'ai pris Dieu Et quand j'ai pris Dieu j'aime bien fixer mon regard vers Dieu Que vers l'éternel Et des fois quand vous allez sentir la fatigue nous a pris C'est pas facile de venir encore à même ta devant la présence de Dieu Mais que Dieu te bénisse Tu as trouvé la force Et la violence de venir devant l'éternel Et j'aimerais te dire que ce soir devant sa présence Jamais Au grand jamais Vous ne serez jamais déci Alléluia Et parce que l'éternel a conçu un projet de paix, de bonheur Non de malheur dans votre vie Et je crois que l'éternel a de grandes choses à accomplir dans notre vie Alléluia Et nous allons rapidement prendre la Bible 1 Pierre chapitre 5 verset 7 à 9 1 Pierre Et j'aimerais revenir dans la parole de Dieu Nous venons de lire que la Bible nous apprend Et Dieu nous enseigne en disant Déchargez-vous de tous vos soucis en lui Et soyez sobres Veillez Votre adversaire Votre adversaire est diable Rode comme un lion Rougissant Cherchant qui dévorer Qui dévorer Et la Bible dit Résistez-lui Par une foi ferme Résistez-lui Par une foi ferme Et la Bible nous apprend encore Que nous devons savoir Que les mêmes diables Les mêmes souffrances que nous vivons aujourd'hui Nos frères aussi dans le monde Vivent ces mêmes souffrances Alléluia Nous devons savoir Première chose La Bible nous dit De décharger de tous nos soucis Sans exception Auprès de l'éternel Soyez sobres La sobriété C'est faire des choses doucement Petit à petit C'est la sobriété On parle de la sobriété Dans le langage mondain On parle quand on mange Sois sobres Il y a des gens Quand on mange On mange un peu vite La sobriété C'est manger doucement Aller doucement Et la sobriété dans la foi Pour nous C'est une façon De savoir De veiller De savoir Que l'adversaire Notre adversaire Le diable Rode comme un lion rougissant Cherchant qui devra Et nous devons savoir La Bible nous apprend De résister lui Lui fermement Avec une foi ferme Le diable est là Il existe Il cherche à détruire Il est méchant Il amène des souffrances Mais résistons lui Avec une foi ferme Et nous devons savoir Si nous devons Sibir certaines choses Dans la foi Et nous ne sommes pas Les premiers Ni les derniers Qui subissent Ce genre de choses Parce que nos frères Aussi dans le monde Sibillent la même chose Alléluia Et j'aimerais rapidement Parler de notre thème Nous voulons Aujourd'hui Dieu veut nous parler Des chrétiens Et l'influence Démoniaque Les chrétiens Chrétiens Et l'influence Démoniaque Vous devez se rendre compte Lorsque nous parlons De l'influence Démoniaque J'aimerais expliquer Au départ Là nous venons De lire les diables Les diables Comme si c'est l'air Chez les chefs Or la Bible m'apprend Lorsque Michael A vaincu Satan Et Satan A été renvoyé Ici bas Avec ses anges Et ses acolytes Et lorsque nous parlons Des esprits L'esprit n'a pas de corps L'esprit n'a pas de chair Et nous devons se rendre compte Lorsque nous parlons Des choses spirituelles Ne pense jamais dans ta vie Que le diable n'existe plus Le diable sera seulement arrêté Lorsque le Seigneur Jésus Christ Doit venir dans son retour Et c'est pendant ces périodes là Que le diable va être bloqué Éternellement Il sera jeté au feu éternellement Cela veut dire quoi ? Tant que nous vivons Et tant que nous prions Nous devons résister au diable Et la Bible nous apprend Et ainsi qu'on sait la résistance La résistance C'est un enfant de Dieu Qui sait résister au diable Qui sait se battre avec du diable Tenez-vous ferme Le diable C'est un adversaire Qui rôde Comme un lion rougissant Mais je dis à quelqu'un Celui qui comprend Ce message de ce soir L'influence diabolique Ne peut pas avoir influence Sur ta vie Alléluia Avant d'entrer en profondeur J'aimerais expliquer quelque chose Il y a une grande différence Entre un démon Il y a une grande différence Entre quelqu'un qui est possédé Il y a aussi une différence Entre une influence diabolique Je ne sais pas si quelqu'un comprend Quelqu'un qui est influencé Qui a l'influence diabolique Je vais parler d'abord De la carte de la sorcellerie Vous allez voir Tu fais des choses Il y a des gens Quand ils trouvent l'argent Ils commencent à boire Quand ils trouvent l'argent Ils gaspillent l'argent Sous l'influence diabolique L'influence diabolique L'influence diabolique L'emmène à faire des choses négatives Qu'ils ne devaient pas faire en réalité Il y a même des gens Quand ils prennent conscience Ils se posent des questions Pourquoi j'ai fait ça ? Alléluia Donc cela veut dire En soi-même Ou en lui-même Il y a certaines actions Il ne comprend pas Il ne peut pas les faire en réalité Mais lorsque l'influence diabolique Domine dans sa vie Il peut faire certaines choses Sans pour autant les maîtriser Alléluia Et l'influence diabolique Ce n'est pas la possession L'influence diabolique Lorsque le diable opère Nous devons savoir une chose L'ennemi C'est ce qu'il cherche dans la vie D'un enfant de Dieu Parce que nous parlons des chrétiens Et l'influence diabolique Il y a certaines attaques Ne peut que toucher un enfant de Dieu Et je parle d'un vrai enfant de Dieu Et c'est pour cela La Bible dit Ils te feront la guerre Mais ils ne te vaincront jamais Mais Jésus reconnaît la guerre Étant donné qu'il y aura la guerre Donc cela dit L'ennemi viendra toujours influencer Chercher à tourmenter ta vie Alléluia Et celui qui saura comprendre Les messages d'aujourd'hui Il saura aussi comprendre Peu importe L'influence diabolique Que le diable peut amener A travers la sorcerie A travers les esprits Empires Rien ne pourra te nuire Parce que Dieu sera avec toi Et Dieu te donnera la victoire Alléluia L'église de Dieu Je parle de ces choses Quand nous parlons d'influence Des chrétiens Et d'influence diabolique Vous allez se rendre compte Nous avons d'abord commencé Par un chrétien Il y a des gens Ils ne peuvent jamais être Influencés par les diables Les diables ne peuvent pas Menacer leur vie Parce qu'ils sont déjà Partis par les diables Quelqu'un ne comprend pas J'aimerais quand même R'expliquer un peu Et c'est un peu de se rendre compte Quelqu'un qui est déjà en prison Va encore l'emprisonner Alléluia Mais c'est une personne Qui est libre On veut priver de ta liberté J'ai dit une chose ce soir Dieu diable Ne pourra pas te priver De la liberté Car tu as reçu la liberté Auprès d'un homme Cet homme là Est mort et ressuscité Et il est vivant Et si tu dois comprendre Ce genre de choses Chaque jour Chaque temps Que le combat viendra Dans ta vie Tu sauras résister au diable C'est pour cela La Bible dit Votre anniversaire Vous savez Dieu nous parle En disant Je mettrai la diversité Dans votre vie Je suis venu répondre A quelqu'un ce soir Qui se pose la question Pourquoi dans ma famille Il y a des choses De la sorcellerie Pourquoi dans ma famille Les gens pratiquent Des sciences occultes Pourquoi dans ma famille Il y a le fétiche De l'argent Pourquoi dans ma famille Il y a toujours des blocages Je suis venu te répondre Une chose Dieu peut permettre Que tu sois né dans l'Egypte Mais dans cette Egypte là Dieu va démontrer aussi Qu'il est un Dieu puissant Naitre chez un pharaon Cela ne veut pas dire Que c'est ton échec Si la sorcellerie Reine dans ta famille Si ta famille Est sous l'influence diabolique Cela ne veut pas dire Que tu seras vaincu La Bible me dit Ils te feront la guerre Mais ils te vaincront Jamais Un enfant de Dieu Doive habiter là Où les frances maléfiques Et reines Et ta victoire Va démontrer Que tu es un vrai chrétien Et ce qui me fait père Aujourd'hui Beaucoup d'enfants de Dieu Quand on parle des démons Ils ont père Laisse moi te dire La Bible me dit Celui qui est en toi Nazolobana papé mani Nazolobana béni Nazolobana papa michel Je parle à sœur Nzouzi Je parle à papa babi Celui qui est en toi Est plus fort que celui Qui est dans cet monde Et laisse moi te dire Notre Dieu C'est un Dieu Qui aime des combats Et la Bible dit Dès le commencement Dès le ciel Lorsque le diable A voulu prendre La place de Dieu Dieu a envoyé Michael Il n'a pas envoyé Michael Pour dire à Satan Va t'en Mais il a envoyé Michael Pour faire un combat Il a envoyé un ange guerrier Pour faire un combat Mais laisse moi te dire Ce qui démontre Que notre Dieu A l'habitude de vaincre Au ciel Il a vaincu Ici bas Il a vaincu Dans ta vie Il vaincra Dans cette église Il vaincra Je parle à quelqu'un Tu es appelé à vaincre Peu importe Les frères diaboliques Ne crains jamais Parce que Dieu est avec toi Hallelujah Et ce sont des convictions Vous savez la foi La parole On peut la déclarer Mais si tu n'as pas de conviction Il y a des fois Tu peux créer des doutes toi même Est-ce que Dieu est-il avec moi ? Est-ce que Dieu me conduit ? Et laisse moi te dire Dieu est fier des chrétiens Dis à celui qui est à côté de toi Dieu est fier des chrétiens Hallelujah Vous savez pourquoi j'ai dit ça ? Job chapitre 1er Verset 7 Dieu est fier des chrétiens Je lis en 1 de Jésus L'éternel dit à Satan D'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'éternel De parcourir la terre Et de m'y promener Hallelujah Et si la Bible dit Que l'éternel dit à Satan D'où viens-tu ? Et Satan dit En même temps J'étais en promenade J'ai parcouru la terre Mais continue Oui l'éternel dit à Satan As-tu remarqué mon serviteur Job ? Hallelujah Et s'arrête Arrêtez là As-tu remarqué mon serviteur Job ? Et notre Dieu aime des défis Il sait Que votre anniversaire Notre anniversaire le diable Rode comme un lion rugissant Mais il te dit Ce soir Il te dit aujourd'hui Résistez-lui Résistez-lui Il te dit Résistez-lui Il rode comme un lion rugissant Résistez-lui Ici la Bible nous apprend Que Dieu a demandé à Satan D'où viens-tu ? Moi Je viens en promenade Sur la terre J'ai parcouru la terre Mais Dieu a dit Dieu ne demande pas N'importe qui C'est pour cela Nous avons mis chrétien devant Dieu a demandé à Satan Qu'as-tu vu mon serviteur ? Job Un homme intègre et droit As-tu remarqué ? Je dis à quelqu'un ce soir Même si les frères diaboliques existent Que Dieu puisse te remarquer Que les démons puissent te remarquer Tu es un vrai enfant de Dieu Peu importe des combats élevants Que tu sois vainqueur Parce que Dieu parlait au diable Nous aussi Dieu nous parle Bon As-tu vu mon serviteur ? As-tu vu mon église ? Nous allons trembler Oh notre église est exposée Mais Dieu est fier de vainqueur Parce que lui-même c'est un vainqueur Et il a dit au diable Le diable a dit non Job est là seulement Parce que tu t'aimes Tu nous donnes des millions Tu nous donnes tout Mais Jésus a dit une chose Dieu a dit une chose En disant Je connais Job Je connais Job Laisse-moi te dire que Dieu te connait Dans tes combats les plus complexes Dieu te connait Et dans cette famille que tu es née Que Dieu te connait Dans les milieux qui te tourmentent Dieu te connait Là où les gens t'insultent Dieu te connait Là où Dieu t'a placé Dieu te connait Dans ton travail qui t'amène Des problèmes Que Dieu te connait Oh je dis à quelqu'un Que tu puisses être remarquable Hallelujah Que tu puisses être remarquable Cela veut dire remarquable Cela veut dire quoi ? Là où tu es Que les gens puissent comprendre Que celui-là C'est un vainqueur Celui-là c'est un champion Celui-là Peu importe les combats Et Dieu le connait Et la Bible dit Dieu a dit au Satan Un homme intègre et droit Et le diable a dit Je vais tenter cet homme Je vais tenter cet homme L'influence diabolique Même si la tentation Des combats viennent Tu finiras par vaincre Même si la tempête vient Tu finiras par vaincre Parce qu'un enfant de Dieu Un chrétien A la nature de vainqueur C'est pour cela La Bible me dit En Jésus Christ Il nous a rendu Non pas de vainqueur Mais il t'a rendu Plus que vainqueur Alléluia Non pas vainqueur Mais plus que vainqueur La Bible me dit encore Celui qui est en toi Est plus fort Que celui dans ce monde Lorsque nous parlons De fluence diabolique Un enfant de Dieu Ne crains jamais Lorsque tu attends Que l'ennemi t'attaque Ne crains jamais Lorsque tu ressens des combats Parce que l'éternel La victoire de Dieu Va t'accompagner Dans tes combats Et Dieu te donnera La victoire Laisse-moi te dire une chose C'est une révélation Dieu a laissé Les démons en liberté Parce qu'ils savaient Que Christian va vaincre Les démons peuvent être là Mais ta victoire aussi Va t'accompagner Et les miracles de Dieu Ne seront jamais loin de toi Parce que Dieu T'a rendu vainqueur Et laisse-moi te dire une chose Lorsque Jésus a vaincu A Golgotha Il pouvait directement Arrêter Satan Mettre fin Mais la Bible Ce que j'aime dans la parole de Dieu La Bible est remplie de promesses Et les promesses de Dieu Ce sont les promesses de la victoire Les promesses de Dieu Même si l'échec est aujourd'hui Dieu va concier déjà Un projet pour ta vie Pour ta victoire Même si Vous savez il y a des gens Qui sont nés dans une famille Ils ne comprennent pas Mais il a vécu Mais Dieu t'a attendu Dieu t'a gardé Jusqu'à ce que tu dois recevoir Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur Ne regardez pas Ceux qui ont passé leur temps Dans leur lit Et j'aime ce que j'aime en Dieu Vous savez je voulais prêcher autre chose Quand je suis rentré J'ai prié J'ai entendu Mon oreille est ouverte Je commence à entendre des choses Je commence à comprendre À être enseigné Je dis moi aussi Je ne vais pas enseigner Ce que j'avais prévu Je vais enseigner Ce genre de choses là Parce que celui qui reçoit la révélation Ne peut pas être bloqué par le diable Ne peut pas avoir peur De la prière diabolique Ne peut pas plairer A cause des sorciers A cause de la prière diabolique Tu vas plutôt témoigner Combien ton Dieu est grand Église de Dieu Ne crains pas Ne crains pas Ne crains pas Et sois fidèle à Dieu Et si tu es fidèle à Dieu Il te ferait la guerre Mais il ne te vaincra jamais Et la Bible dit Et Dieu parle même d'une arme En disant toute arme forgeant contre ta vie Sera nulle et sans effet Et cette arme là Qui va être forgée par qui ? N'est-ce pas par des pratiquants N'est-ce pas par des fétichères Mais la Bible déclare Toute arme forgeant contre vous Sera nulle et sans effet Si Dieu annule cela Mais pourquoi Dieu n'annule pas La fabrication de cette arme ? Cela veut dire Pour que le temps où tu auras la victoire Pour que tu sois comme David En disant J'ai terrassé Goliath Oh je parle à quelqu'un Pour qu'elle dit Que j'ai terrassé Goliath Si tu n'as jamais combattu C'est pour cela que Jésus Partait à Jérusalem Non pas pour passer un temps Mais pour que le diable puisse être vaincu Et la Bible me dit À la croix il a dit Que tout est accompli L'accomplissement de tes promesses est là Il y a des fois même tu dors Tu as oublié de prier Mais la protection de Dieu Sera toujours avec toi Il y a même tu désespères Tu dis Vous savez il y a des nuits qu'on passe Si le sorcier vient Nous devons partir Mais Dieu nous garde toujours Je parle de délimation Il y a des fois on parle plus de sorciers Mais laisse moi te dire Un sorcier ne vaut rien Parce qu'un enfant de Dieu Est plus supérieur au démon Un enfant de Dieu Est plus supérieur à Satan Étant donné que Nous sommes supérieurs Ne crains jamais Ne crains jamais Et sache une chose Lorsque le diable viendra dans ta vie Il sera identifié Donnez-moi un bon amène Pour que je prêche Lorsque le diable va s'approcher de toi Il va être identifié Ce n'est pas moi qui l'ai dit Jésus était avec Pierre Pierre c'est un homme qui est Jésus a appelé Mais à un moment donné Pierre était là avec Jésus Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus a dit quelque chose Et Pierre a parlé Mais Jésus a identifié C'est mentionné dans Matthieu chapitre 16 verset 23 Jésus a parlé Qu'est-ce que Jésus a dit ? Jésus a dit Arrière de moi Satan Alléluia Lorsque nous parlons de domination Diabolique Nous devons se rendre compte Le diable peut utiliser un homme Pour te faire échouer Donnez-moi un bon amène Il y a même des hommes Il y a même des femmes Tu sens qu'il y a quelqu'un Qui vient seulement Lui quand il vient Il t'amène seulement vers l'erreur Pose-toi la question Qui est derrière cette personne Comment expliquer ? Et le même Pierre Qui a dit Tu es le fils de Dieu vivant Mais lorsque Jésus a identifié En disant Arrière de moi Satan Donc cela veut dire Tu dois comprendre Un enfant de Dieu Doit connaître la voix de son père Qui parle maintenant Qui parle après Alléluia Qui parle maintenant Qui parle après Dès que Pierre a parlé Écoutez Pierre était disciple de Jésus Christ Fidèle Il a tenté même Jusqu'à aller à la mort À la croix avec Jésus Mais Jésus savait Qu'il a d'autres missions Pour qu'il puisse accomplir Et lorsqu'il commençait A parler Directement Jésus a dit Arrière de moi Satan Vous devez se rendre compte Des enfants de Dieu Si nous sommes réellement avec Dieu Nous devons se rendre compte L'influence diabolique Doit toujours exister Mais jamais 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 tu seras vaincu Oh jamais tu seras vaincu Jamais tu seras vaincu Et vous devez se rendre compte La Bible dit Résistez lui Si nous allons identifier Dans cette assemblée Comprendre Quand est-ce que l'ennemi est entré Nous allons lui résister jusqu'au bout C'est pour cela La Bible dit Ils te feront la guerre J'ai dit à quelqu'un Tu es vaincaire À l'église de Dieu Tu es vaincaire Alléluia Tu dois se rendre compte Mais je te dis sincèrement Il y a même des gens aujourd'hui Laisse moi t'apprendre La Bible dit Nous ne l'avons pas Litté contre la chair et le sang C'est pour cela Lorsque Pierre A été réprimandé Mais la tête Il n'était pas rejeté par Jésus Vous comprenez un peu ça Aujourd'hui dans la foi Christian Il est mon ami Je suis avec lui Dès que je sens un problème spirituel Qu'est-ce que nous on fait On rejette même la personne Il y a même des gens dans la foi Qui pratiquent des choses Qui n'existent pas devant notre Dieu Il y a des choses Qui n'existent pas en Dieu Notre Dieu n'est haït jamais Appellez ça Amen et à solo Notre Dieu n'est haït jamais Et s'il faut appeler mon Dieu Par un autre nom Je dirais tout simplement Que Dieu est amour Et lorsque nous parlons de l'amour La Bible dit L'amour ne fait jamais du mal Le diable peut te dire Que je t'aime Mais il te fera du mal Beaucoup de gens Ont eu des fétiches d'argent Après l'air d'argent On appelle ça courte joie Tu es mort à 25 Est-ce que le diable Il t'a aimé ? Hallelujah Il y a des gens Qui ont sacrifié leur vie Et le diable a profité De leur vie Mais je te dis L'amour sincère De notre Dieu Ne fait jamais du mal Et si nous aimons réellement Et Jésus On a posé cette question à Jésus Qu'est-ce que nous devons faire A nos ennemis ? Jésus a dit Aimez vos ennemis Il y a des gens Qui vous haïssent sans raison Qui te regardent comme ça Et disent Eh celle-là Je ne l'aime pas Jésus a dit Faites le bien A ceux qui vous haïssent Et nous devons savoir Si nous voulons Nous nous sommes chrétiens Nous voulons dominer L'influence démoniaque Nous devons pratiquer l'amour Nous devons pratiquer Des principes de notre Seigneur Parce qu'il y a des choses Qui n'existent pas devant le diable Lorsque le diable est combattu Combattez seulement le diable Par l'amour Quand l'amour est là Des choses de l'ennemi Des choses diaboliques Ne peuvent jamais régner Beaucoup d'enfants de Dieu Ils disent Nous sommes de Dieu Les faits qu'on t'a dit Telle personne est sorcier Ou sorcière Dans ta famille Il te bloque ta vie Tu as haï cette personne Quelle arme que tu utilises Que Dieu te bénisse Pasteur Hallelujah Quelle arme tu utilises Aimons-nous Aimons nos ennemis Notre Dieu Ce n'est pas le rejet Un païen d'aujourd'hui Peut devenir un chrétien Des démés Donnez-moi un bon amen Devant Dieu L'impossibilité n'existe pas Parce que je vois Jésus A la croix Un homme qui a été dominé Par influence diabolique Ça lui a mené Dans des mauvaises choses Il a tué des gens Il a volé Mais à la croix Jésus a eu compassion Il a dit Cette soir même Tu seras avec moi au paradis Qui peut dire non à cela Alléluia Lorsque nous parlons Une phrase diabolique Un quelqu'un Qui est possédé Va entrer au royaume des cieux Je dis à quelqu'un ce soir Si tu comprends l'évangile Les démons Parce que tu as connu la vérité Celui qui reçoit la parole Qui connait la vérité Il n'y aura jamais La cohabitation Entre les ténèbres et la lumière Si tu es chrétien Tu es un enfant de la lumière Et que ta lumière Expose tes ennemis Au nom de Et tu dois savoir Ces choses là C'est pour cela Je prie beaucoup pour vous Quand je prie pour vous Je dis à Dieu Ne permets pas Certaines choses Ça puissent entrer Dans la maison de l'éternel C'est ce qui vous fera Des grandes et des grandes personnes Et si vous ne maîtrisez pas Certaines choses Le diable va jouer avec vous Parce qu'il vient Pour dérober Égorger Et détruire Devant notre Dieu La destruction n'existait pas Notre Dieu L'ennemi a détruit Mais notre Dieu Vient réparer Restaurer Vous allez se rendre compte Lorsque l'homme a échoué Au jardin d'Éden L'homme avait déjà échoué Mais Dieu n'a pas hésité Dans Genèse chapitre 3 verset 15 Dieu a dit Sur cette même femme Il agendra un fils Et cet enfant Écrasera la tête de Satan Notre Dieu C'est un Dieu Qui répare Étant donné qu'il est un Dieu Qui répare Il n'a pas regardé nos fautes Et nos péchés Pour nous accepter encore de nouveau Nous ne pouvons pas bénéficier Et quand j'ai observé J'ai dit Quel est ce Dieu là ? Il est tellement organisé Il est tellement C'est un génie impossible Il peut permettre Que je puisse connaître Maman Gouria Il peut permettre Que je puisse vivre ici en France Il peut permettre Que je puisse connaître son nom Quel est ce Dieu génial ? Et si nous allons comprendre Ce genre de choses là Jamais Dans notre vie Les diables Ou l'influence diabolique Aura les déçus sur nous Proverbe Proverbe chapitre 28 Nous allons lire Proverbe Chapitre 28 Nous allons lire Les versets 15 Comme un lion régissant Et un ours à famille Ainsi les méchants Qui dominent Sur un peuple pauvre Alléluia Quelqu'un peut me dire Amen La pauvreté Que la Bible parle Ce n'est pas La pauvreté financière Alléluia La pauvreté Que la Bible parle C'est une pauvreté spirituelle Comme un lion rougissant Comme un ours enfamé Voilà comment l'ennemi Vient dévorer les pauvres La parole de Dieu Te donne la richesse de la foi Il te donne la richesse de l'esprit C'est-à-dire Quand tu comprends La parole de Dieu L'ennemi ne pourra pas Te dévorer Parce que tu as la connaissance De la parole Tu sauras Devant l'ennemi Devant les attaques Devant les menaces Comment se défendre Et tant que tu es avec Dieu L'ennemi ne pourra pas Te dévorer Ne sois jamais pauvre Spirituellement Parce que lorsque nous écoutons La parole La parole de Dieu Nous rend riche spirituellement Alléluia La connaissance nous permet Vous savez Si Jésus a vaincu le diable Lors du début de son ministère Le diable a amené L'influence diabolique L'influence diabolique Pour amener Jésus A commettre des erreurs Jésus répondait aussi A travers la parole Parce qu'il était riche en parole Alléluia Aujourd'hui Beaucoup d'enfants de Dieu N'aiment plus lire la Bible Parce que si vous lisez la Bible Vous vous sentez comme si Vous perdez votre temps Non La parole de Dieu Te donne la richesse Ma sœur Mon frère La parole de Dieu Lorsque tu es nourri Un jour tu diras Il y a même des paroles qui sortent Sans se rendre compte Ça vient seulement à ces moments là Jésus a dit Tu ne tenteras pas L'éternité de ton Dieu Et qui saura répondre A certaines citations Devant celui qui rôde Comme Elio rugissant Devant celui qui Comme un ours affamé Peuple de Dieu Laisse moi te dire Jamais tu seras vaincu Lorsque tu as la parole Parce que la Bible me dit Au commencement A été la parole Et lorsque nous parlons de la parole La parole appelle A l'existence Ce qui n'existe pas J'ai dit à quelqu'un ce soir A cause de cette parole C'est que les diables T'ont volé Maintenant cela puisse être Ressauré Au nom de Jésus Christ Il y a des choses Que les diables A retirer dans votre vie Même si inconsciemment Lorsque tu étais pauvre Que Dieu te redonne C'est là au nom de Jésus Cela veut dire Ne perds jamais la foi Connecte-toi à Dieu Et à travers la parole Dieu te donnera Ce que tu manques Vous devez se rendre compte Je vais parler Sur les plans spirituels Lorsque l'homme a péché Devant Dieu L'homme était rejeté De l'éternel Qu'est-ce qui s'est passé L'homme avait perdu l'esprit La moyenne de communiquer Avec Dieu Mais nous qui sommes chrétiens Parce que nous parlons De chrétiens d'abord Nous qui sommes chrétiens Jésus est venu C'est comme si Vous comprenez un peu Christian vient Viens on va Viens on va Précher ensemble Christian c'est un vase Lorsqu'on pêche Cette vase là Devient vide Dans cette vase Ce qui nous permet A communiquer avec Dieu C'est le carburant Vous comprenez un peu ça Et le carburant Qui nous aide A fonctionner C'est l'huile N'est-ce pas Vous allez se rendre compte La Bible parle des 10 vierges Certaines vierges Ont brûlé déjà L'huile Avant la venue De leur époux Mais certaines vierges Ont conservé L'huile Jusqu'à la venue De leur époux Cela veut dire quoi L'huile Représente le Saint-Esprit Donc lorsque l'homme Avait perdu Avait péché C'est que l'homme Le plus important Que l'homme avait perdu C'était l'esprit de Dieu Mais laisse-moi te dire L'homme est toujours Composé de corps Âme et esprit Et nous avons appris L'image derrière Lorsqu'on adore C'est mon esprit Qui adore l'éternel C'est mon esprit Qui adore l'éternel Mais qu'est-ce que Jésus a fait Par sa venue Par sa mort Il nous a dit Christian N'allez pas loin de Jérusalem Restez là Lorsque le Saint-Esprit viendra C'est alors que vous serez Mes témoins Quelqu'un peut acclamer Pour la gloire de Dieu Cela veut dire quoi Lorsque nous parlons De domination Des friances Démoniaques Nous devons se rendre compte Dans la vie des chrétiens Un enfant de Dieu Aussi a un esprit supérieur Alléluia Jésus savait Que étant donné Que les frères diaboliques existent Il ne pouvait pas laisser Pierre Il ne pouvait pas laisser Jean D'aller comme ça Prêcher Il les a dit Restez dans Jérusalem Lorsque le Saint-Esprit viendra C'est alors que vous serez Mes témoins J'ai béni quelqu'un ce soir Qui a le Saint-Esprit Lorsque le Saint-Esprit est là Tu ne échoueras jamais J'ai béni quelqu'un Dieu Dieu est en train d'orienter À travers son esprit Lorsque l'esprit est là Tu ne seras jamais résorienté Je parle de la domination La Bible me dit Dieu a cessé d'habiter Par la maison Conçue par les hommes Maintenant Dieu habite en toi Dieu habite en ta vie Dieu habite en ton corps Dieu réside dans ton corps Et là où Dieu résiste Personne ne peut te vaincre Aucun esprit ne peut te vaincre Je parle à quelqu'un Donnez-moi un bon amour Celui qui est habité par l'esprit Il peut être un pauvre Mais vous ne pouvez jamais la vaincre Parce que sa présence L'esprit de Dieu Habite en toi Et tu peux faire des choses Impossible Toi tu les rendras possibles Au nom de l'éternel Ce n'est pas toi qui agis C'est pour cela Apôtre Paul disait Si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit à moi Ah Moute-moi vous comprenez Qu'est-ce que là On est en train de partir Hallelujah Cela veut dire quoi Aucun sorcier ne pourra te vaincre Parce que Jésus est à toi Parce que Jésus est à toi Parce que Jésus est à toi Amen 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 Celui qui tentera à te localiser Si tu as l'esprit de Dieu Il verra ton Dieu Comment ton Dieu est grand C'est pour cela David avait la silence devant Goliath En disant que tu viens Avec des javélos Tu viens avec des épées Tu as pratiqué la magie Mais moi je viens au nom de l'éternel Celui qui vient au nom de Jésus Christ N'échouera jamais Hallelujah C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'éternel C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'éternel Amen Amen C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'éternel C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'éternel Amen 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 Ce sont les oracles de l'éternel Parce que quand Dieu Entre la vie de Papa Michel Les gens vont être étonnés Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui Amen Quand Dieu entre dans la vie de Babi Les gens vont se poser des questions Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai Mais ce Dieu vient en esprit Habiter dans un corps humain C'est pour cela Les démons ne peuvent jamais cohabiter avec ton Dieu Quand tu pries Dieu en vérité Dis dans ma vie je n'ai pas de démons Amen Personne n'a pas de mérité Vous savez des Congolais Laisse-moi te dire une chose Laisse-moi sincèrement vous expliquer J'ai prié pour beaucoup de gens Je n'aime pas parler de certaines choses J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit à délivrer Mais cela ne veut pas dire que Christian va être délivré C'est faux Si tu acceptes Jésus Et même ils vont partir Les esprits peuvent partir en silence Comme en action Je peux faire un scénario Faire parler un esprit Après ça va m'apporter quoi Parce que les disciples ont venu A vers Jésus en disant Écoutez Les démons nous ont soumis On a parlé avec eux Ils étaient en joie Mais qu'est-ce que le maître a dit Qui peut m'aider là Aidez-moi La vieuse Aidez-moi Qui peut m'aider Qu'est-ce que le maître a dit T'as un micro Réponds-moi avec un micro Les autres vont entendre aussi Ne vous réjouissez pas Que les démons vous obéissent Mais réjouissez-vous Pour que votre nom soit écrit Dans le livre de vie Alléluia Les rôles du Saint-Esprit Ce n'est pas seulement pour parler Pour parler Les matins jusqu'au soir Qu'il n'y a que des démons Je vais vous parler Vous savez Maintenant comme nous sommes Allaités comme ça Comme le soleil ne veut pas C'est tel démon Vous perrez votre temps Ne vous réjouissez pas De certaines choses Soyez plutôt content Que ton nom est écrit au ciel C'est pour cela Dieu a pris déjà votre place C'est pour cela Les gens Les disciples ont posé La question à Jésus Montre-nous le chemin Jésus les a dit Je suis le chemin La vie et la vérité N'il ne peut venir au Père Si ce n'est pas moi Alléluia Vous savez Il y a des fois Laisse-moi t'expliquer Quelqu'un peut être possédé D'un esprit empire On prie Cet esprit ne part pas Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement Cette personne-là N'accepte pas Jésus Vous comprenez un peu Il y a des gens aussi Qui viennent Je viens seulement Pour recevoir le sali Mais ils n'aiment pas Jésus Vous comprenez un peu Cette réalité Ils n'aiment pas Jésus Mais il vient Pour mon problème Réponds-moi Mais il nous a dit Dans cette lecture Déposez tous vos soucis Tous sans exception Tenez-vous ferme Avec une foi ferme Quand votre adversaire Rode comme un l'orgissant Mais si tu as la foi Tu sais Peu importe le combat Mais je serai toujours victorier C'est ça la réalité Nous devons comprendre la foi Chaque fois Nous allons lutter En disant Si nous sommes paix Mais Dieu est avec nous David a vaincu Goliath L'armée n'a pas pu vaincre Mais lui comme il a révélé l'huile Le carburant en lui C'est ce qu'il disait Il voyait David Il voyait Goliath Comme un petit Quelqu'un comprend cela ? Vous comprenez ça ? Israël n'avait pas l'huile Pas de carburant Quand il regardait Goliath Quand il disait Oh ! Il commence à trembler A trembler Père porte Ton oncle qui te parle mal Il doit voir perdre toi Tu dois lui dire J'ai un Dieu Celui qui résiste avec ce Dieu là Qui a vaincu Et qui a vaincu votre patron le diable Ta terre va s'ouvrir Et tu vas partir avant l'air C'est ça le défi Et laisse-moi te dire Et ce que j'aime Même la Bible dit Dieu a accompli sa volonté Mais en même temps Dieu est derrière la parole De ses serviteurs Pour l'accomplir S'il nous dit Demandez Vous savez pas Dans cette demande là Ta volonté fait partie aussi Alléluia Papa et ma Quand il dit Je veux mes enfants Sois comme ça C'est ta volonté n'est-ce pas C'est tes projets Que tu réclames Auprès de l'éternel Donc cela veut dire Si tu es en accord avec Dieu Dieu est capable aussi D'accomplir ta volonté C'est pour cela La Bible dit Fais de l'éternel Tes délices Il te donnera Ce que ton cœur Fais quoi Fais de Dieu Donc Dieu est capable De nous répondre Par rapport à nos soucis Mais aimez Dieu Attachez-nous à Dieu Mais recevez Vous savez S'il faut parler des démons Il y en a des milliards Qui a déjà vu un démon Alléluia Il y a même des gens Qui appellent Quand il voit quelqu'un Avec ses malheurs Ah T'as déjà vu ça Alléluia Il y a même des gens Quand quelqu'un te regarde Comme ça Il y a même des gens Qui disent des choses Comme ça Alléluia Aimer des gens Si quelqu'un Je voyais à Jésus Jésus donnait l'exemple Des bons samaritains Des gens passés Devant quelqu'un Qui était mourant Des gens passés Des riches passés L'amour n'existe plus Ici-bas L'amour n'existe plus Il y a même des parents S'il veut rejeter son enfant Il commence à lui traiter Toi là Je ne te vois pas clair La nuit Tu parlais la nuit Surtout au Congo Surtout en Afrique L'enfant devient chégué Oh papa Tu ne sais pas L'enfant là C'est vraiment terrible L'enfant Tu n'as pas bouffé Lorsque tu lui as gendré Mais comment toi Tu peux dire ces choses là Aimer des gens Alléluia Le problème Ce n'est pas L'être humain Mais ce sont des esprits impires Corétien De Corétien De Corétien Chapitre De De Corétien Chapitre 2 Le verset 11 De Corétien Chapitre 2 Verset 11 Enfin De ne pas laisser à Satan L'avantage sur nous Car nous n'ignorons pas Ses desseins Alléluia Ici la Bible dit C'est nous les enfants De Dieu Nous laissons L'avantage à Satan Nous savons Qu'il est là Pour nous combattre Ne nous laissez Jamais L'avantage C'est pour cela La Bible dit Résistez Lui Alléluia Ne nous donnez pas L'avantage à Satan Que nous sommes là Les démoniaques Les esprits impires Il n'y a que ça Ne donnez pas L'avantage à Satan Nous connaissons Ce projet Laisse-moi te dire Les portes De l'enfer A été déjà créée Pour Satan Et pour toi Il y a un endroit Le lieu de répo Qui t'attend Pour aller se jouir Avec ton Seigneur Et une église Qui reste au combat Qui oublie Que le ciel existe Vous allez se battre Jusqu'à Après vous allez attendre Le son de la trompette Vous allez rester au combat Après ça Il y a bien avancé Quand tu restes au combat Tu oublies que la sanctification Est là Sans laquelle personne Ne verra Dieu Tu oublies que la Bible Dise chercher la paix La sanctification Sans laquelle personne Ne verra Dieu Je parle de la paix La paix La paix Les faits Chez nous Chez nous L'Afrique noire C'est comme si ça n'a jamais existé C'est la première fois Si la prophétie arrive C'est comme si On commence à prophétiser Pour la première fois Si la délivrance arrive C'est comme si C'est la délivrance Oh Alléluia Est-ce que vous ne remarquez pas Que toutes ces choses Que nous sommes en train de parler Viennent de la parole de Dieu Cela ne veut pas Que l'autre n'existe pas Cela existe Mais ne restons pas bornés Dans un coin Surtout que tu dois sauver ta vie Surtout que nous devons Aller au ciel Surtout que nous devons Apprendre à nos enfants De connaître Dieu Alléluia Le temps que nos enfants De vous connaître Dieu Avancez avec Dieu Nous on reste seulement Motons Motons Il y a même des gens Qui voient Ils voient vraiment Son frère en train de passer Il dit au nom de Jésus Motons Vraiment Qu'est-ce que tu dis En ce cas Il y a même des pays Qui se posent des questions Quoi allons-nous faire Là-bas Dans cette église Pourquoi La paix Nous ne savons pas Appeler la paix Nous ne savons pas Et nous ne voulons pas La sanctification Alléluia Nous connaissons On connaît ces projets Mais nous sommes appelés A résister au diable Jacques Jacques chapitre 4 7 Jacques chapitre 4 Verset 7 Soumettez-vous donc A Dieu Résistez au diable Il fuira loin de vous Alléluia Et la Bible dit C'est le mal Résister au diable La Bible a commencé A quoi pour les chrétiens Soumettez-vous donc A Dieu Alléluia Après la Bible dit Résistez au diable Et il fuira loin de vous Donc pour un enfant de Dieu Si nous voulons résister Nous devons d'abord Se soumettre à Dieu Mais il y a Certaines résistances Quelqu'un part résister au diable Mais lui-même Il n'est pas soumis à Dieu C'est pour cela Même des sorciers Vous donnent des gifles C'est vrai C'est pour cela Vous faites des mauvaises rêves Parce que vous n'êtes pas avec Dieu Si nous sommes réellement avec Dieu Il y a même certains rêves Ça ne peut pas venir à votre vie Parce que Dieu sera là Pour te défendre Et laisse-moi te dire Alléluia On peut acclamer Pour la gloire de Dieu Imaginez Berger Non, imaginez Berger Ça c'est acquis Est-ce que je peux prendre ça de force ? Est-ce que vous comprenez ça ? Vous savez, même si j'ai fait une tentation ici Si j'ai fait une tentative ici Si on prend des enfants On prend frère On prend la serre On les met dehors Comment ils vont réagir ? Hein ? Ah, on les prend On les met dehors Nous on reste ici Comment ils vont réagir ? Vous comprenez un peu ça ? Et laisse-moi te dire une chose Un enfant de Dieu Tu es défendu par ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Personne ne peut te toucher Parce que tu appartiens à Jésus Tu l'as accepté Tu n'as pas accepté un pasteur Tu n'as pas accepté un apôtre Ce n'est pas un homme qui doit te défendre Mais c'est Jésus qui va te défendre Quel endroit ici sur la terre Que ce soit sous la terre Que ce soit dans les cieux Que Jésus était capable de te défendre Qui appartient à Jésus Tu seras défendu par Jésus Peu importe des combats Des réalités Qui peut te toucher L'éternel ton Dieu Te donnera la victoire Que Dieu te rend victorieux Et l'assurance Que j'appartiens à Jésus Où que je sois Où que je vis Ma vie appartient à qui ? À Jésus Et cette assurance Si vous avez cette assurance là Vous savez la foi La Bible dit La foi c'est quoi ? Des choses ? Celles ? Ah Celles ? Alléluia Et laisse-moi te dire des choses Des choses que tu espères Tu les verras à cause de la foi Nous avons besoin de Pessayot Parce que nous n'avons pas Que nous n'avons pas Que nous n'avons pas Nous avons besoin de la promesse Que nous n'avons pas Que nous n'avons pas Que nous n'avons pas Parce que tu as la foi en Dieu Toi tu dois résister Tu espères des choses C'est ça la démonstration de la foi Quand tu crois par la foi Des sorceurs ne te feront rien du tout Vous savez pourquoi Je vous ai posé la question Qui a vu un démon ? Parce qu'un esprit n'a pas de corps Mais tout le monde n'a pas de corps Nous le voyons Comment expliquer ? Tu attends quelqu'un Qui te parle avec conviction Peuple de Dieu Si dans ta vie Tout est des vérités démoniaques C'est dangereux Il y a des gens Qui voient qu'il y a des démons Moi je prie Je dis prie Demande à Dieu Qui te montre aussi Des choses célestes Et l'autre n'a pas de zalaka Et l'autre n'a pas de zalaka Yes ou pas zalaka Patmos n'a pas de révélation Et Patmos n'a pas de zalaka Il y a des gens Qui voient seulement des démons Moi je me pose des questions Je dis ça c'est quel genre Des révélations ? Quel des démons ? Et tu les fais comme ça Et tu vois comme ça Dans ta famille Tel sorcier Telle personne L'influence diabolique C'est pour des païens Toi tu es un enfant de Dieu Je te déclare supérieur Au nom de Jésus Christ Personne ne pourra te toucher Parce que Dieu est avec toi Hallelujah Nous allons clôturer Apocalypse Chapitre 20 Chapitre 12 Verset 10 Puis j'entendis dans le ciel Une voix forte Qui disait Maintenant le salut est arrivé Ainsi que la puissance Le règne de notre Dieu Et l'autorité de son Messie Et en effet Il a été jeté dehors L'accusateur de nos frères et sœurs Celui qui les accusait Jour et nuit Devant notre Dieu Hallelujah Quelqu'un peut dire Amen Le salut est arrivé Il a jeté dehors L'accusateur de nos frères et sœurs Il est parti là-bas Pour qu'on parle Qu'est-ce que tu as remarqué Job Des gens veulent seulement Que tu puisses te remarquer Pour que la maladie puisse arriver Lorsque le sorcier te menace Tout le monde te glorifie Tu ne peux jamais L'accusateur est dominé Et j'étais dehors La voix Une voix Sort du ciel Tu dois savoir Cette voix te dit aujourd'hui Que tu es un vainqueur Tu ne seras jamais vaincu Et que Dieu te bénira Dieu bénisse la parole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501